Alors, je vérifie que mon casque, il tourne bien. Ça tourne bien. Et donc, depuis tout à l'heure, ça s'est un petit peu blindé, hein. Bon, on va voir. Bon, ben écoute, monsieur le copilote navigateur, je suis à l'écouter, tu me dis tout ce que je fais. C'est toi qui fais la mania aussi, moi je fais copiloter. C'est un oublie. L'aigle de Fox Golf Zulu Sierra Lima, un DR400, deux personnes à bord, à les pompes. On roule par le taxiway, bravo, pour un vol à destination de Caen. Donc, vas-y, on prend... On peut... Gauche. Ah oui, c'est à gauche, non ? Ouais, ça doit être celui-là, ouais. Alors, on a essayé les freins, et pendant que j'ai essayé les freins, je regarde le tracking. Je crois que ça va marcher. Alors, à gauche là ou à gauche là ? Non, à gauche, face à gauche là, voilà. Donc les freins fonctionnent, c'est déjà bien. Virage à gauche, à aiguille à droite, à bille à droite, à gauche et cap 10 minutes. Tu crois qu'on est dessus là ? Hein ? Ah oui, parce qu'on est à côté, on a la piste. Non, parce que je me disais pourquoi il y en a plus, là, deux. Je pense qu'on est... Oh, pas sûr, mais... Ah, en tout cas, on voit le THR, là. Et là, c'est à droite, ici, je pense, sur le tracker, voilà. Voilà, entre les deux. C'est pas directement sur la scène de la piste qu'on a vu. Ouais, ça s'est arrêté. Ouais, c'est un peu, mais on a assez... La piste est de plus que 700. Alors, je vais regarder le tracker. L'aigle de... L'aigle de Fox Golf Zulu Sierra Lima. On s'aligne sur la piste 25 dure pour décollage. Deux, tu vas faire un pas... Checklist d'essai moteur, oui, pardon. Tu veux qu'on fasse un essai moteur, là ? Tu fais pas, Renaud, d'habitude ? Au niveau du simulateur, non. Mais je vais te montrer qu'en fait, sur celui-là, c'est dommage, on le voit pas bien. Quand t'as vu, 1800. Allez, left. Ah, si, ça se voit un poil. Ah, ouais. Réchauffe carburant. Donc, voilà. Réchauffe carburant. C'est celui-ci, ça se voit pas. Et le ralenti, il tourne bien. Ok, checklist avant décollage. Ok. Ok, batterie alternateur sur ON, magnétos sur BOTH. Les instruments sont dans le verre. Réchauffe off. Plein, riche. Instruments dans le verre. Ton conservateur de cap. Et... Et... 150... Combien, là ? 150, 160. Ok, donc c'est bon, c'est correct. 150, c'est bon. Après, tu vois, là, sur le simulateur, j'appuie sur la touche D. Ouais, il a bronché d'un degré, donc c'était bon. Donc, pompe ON, un cran de volet. Pompe ON, un cran de volet. Ok. J'en avais déjà, voilà. Et je crois que j'ai mis tout à l'heure, en fait. Ok. Ok. Donc, tu as essayé de... Les commandes, les livres, et dans le bon sens. Ça monte. Les volets sont sortis symétriques. Devant. Après, on n'a pas fait tout ce qui était disjoncteur, test, ok. Donc, briefing décollage. On va décoller sur la piste 25, dur, avec deux vents qui viennent de gauche, c'est ça ? Ouais. Aligné, on ira cap 246. On verra faire la puissance minimum 2200 tours. On fait des PTT. En cas de panne ou alarme, on réduit, on freine, on sort. En cas de panne mineure, après 54 nœuds, on fait un circuit adapté, main gauche. En cas de panne moins moteur, après décollage, on peut serre la manche pour regarder la vitesse de max 173 nœuds. Et on cherche un air dégagé pour se poser. Rotation à 54 nœuds, montée initiale 70 nœuds, montée normale à 1200 pieds. On rentre les volets, on cherche la vitesse de montée normale 80 nœuds. Et on monte dans l'axe. C'est bon. Donc, l'aigle de Fox, Golf Zulu Sierra Lima. On s'aligne sur la 25, dur. Et on décolle. Allez, on fait un déacte. Il n'y a personne dans l'air. On a final. Ça te va comme ça ? Ouais. Pas très aligné, mais... Non, pas très. J'ai essayé de gagner 10 mètres. Ah ouais, on met un jour, on a... En fait, tu ne m'as pas dit d'aller de l'autre côté du trait, donc je n'y vais pas. C'est ce que j'aurais fait. Ok. Donc, je trouve que la piste, elle n'est pas bien longue. Ok. Je ne suis pas aligné. DER directionnelle, effectivement, 246, presque, c'est bon. Phare, transpondeur. Phare, on. Voilà. Ça y est. Transpondeur, 7000. Et moi, je prends le top A24, plein de gaz. Plein de gaz, on est parti. Pas d'alarme. Instrument dans le vert. Badin actif. 54 nœuds en rotation. On cherche 70 nœuds. Moi, je dis dans nœuds, toi, tu es habitué à 100 km heure. Ouais. Bon, ben, disons que je les connais maintenant en nœuds, puisque je les fais aussi. Donc, on est sur le 240. On reste dans l'axe pour le moment. Ouais. Montée normale. 1250 pieds. Première virage à gauche. Entre les volets. Je garde les phares. On va prendre le VOR plutôt qu'on va... Oui, là, quand on repasse à la verticale. On va prendre le VOR plutôt qu'on va... Il est où, tout le monde ? On est déjà perdu. Ça y est, je le voyais, là, ouais. Il est parallèle à la route. 2000 pieds. Ouais. L'aigle de Fox Golf, Zulu, Sierra Lima, repasse à la verticale, 2000 pieds pour une prise de cap à destination Caen. Et là, je prends... Et là, je prends... Plutôt, je vais prendre 1,26. Alors, le cap... Et là, donc, cap... 105, 105 à droite. Et on monte à 2,500. Ça passe, je pense, à 2,500 pieds. Ouais. Donc, le top, je l'ai pris. Cap, 105. Altitude, 2,500 pieds. Zone, on est dans classe G. Radio, on va quitter la fréquence. L'aigle de Fox Golf, Zulu, Sierra Lima, on sortit et on quitte la fréquence. Au revoir. Moi, je vais à gauche pour chercher le vent. Il n'a pas capté encore. Si, c'est bon. Il a le flage en 1, le triangle jaune. Et on continue à monter à 2,500 pieds. Ouais. On est à 2,004 là. Voilà, ça, il récupère l'aiguille. On va voir entre 2004, 2005 là. Les bietages, je pense, par le moment, ça passe. On reste à 2,005. Ouais. Tentant qu'on voit le sol et on va devant nous, c'est bon. Ok. C'est toi le patron. Donc, maintenant, 205. On va le voir à peu près doucement vers 105. À droite. Et on reste à 2,005. Et on reste à 2,005. Radio, radio nav, on a la fréquence. On va changer là, ok, le VOR. Ouais. Tu peux mettre le VOR de... Je suis appuyé sur le bouton pour changer le VOR. Alors, attends. Il a vu, il est un peu à notre droite là. Tu es là. Bon. J'ai perdu 200 pieds. Alors, le VOR, on le switch. Il ne garde pas encore. Je pense qu'on est encore peu loin. Je re-switch sur le... Ah, oui. Il vaut mieux qu'on garde un VOR. Ah, oui. Et comme ça, tu gardes... C'est bon, ouais. Il a 105. On va calculer et on est en train de descendre un peu. Ouais. Voilà. Radio, radio nav. Essence, on va donc... On est parti avec 4 heures d'autonomie. On va arriver à notre point, le premier point. Ce qui est le point Sierra Kilo. Dans 25 minutes. Donc, on arrive là-bas avec 3 heures d'35 minutes d'autonomie. C'est vrai, Sierra Kilo. On a pris le VOR à 26. Le top à 26. 26 plus 17. Ça fait... 36. 46 moins 3. 43. Et les instruments sont dans le verre. Les instruments sont dans le verre. Donc, j'ai bien mis... On est parti à 26. Plus 17 minutes. Ça fait bien. 43. Pardon. J'ai dit qu'avec 43. Bon, on est cap 115 là pour le moment. Et on est sur le VOR indiqué. OK. Donc, on a... C'est normal avec le VOR. Et là, je suis en train de me casser la gueule. Tu n'avais même pas vu. Je suis en train de me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Le temps que je me réagisse. POP ! 200 biais. Ah ouais, tu ne sens rien. Ah ouais. Bon, alors, cette assiette. J'arrive à la... Ah, ça y est. Ah ouais. Moi, qu'est-ce que j'ai mis... Ah oui, mais 17 minutes, ce n'est pas notre prochain point de tournant. 17 minutes, c'est le point de passage qui est la verticale... La verticale de... Falaise. OK, je ne sais pas. J'ai mis 17. Je reprends... Je refais un point de tournant. La falaise. 1,43. Donc, ça fait maintenant 4, 5 minutes qu'on... Est-ce qu'il y a une autoroute ? On doit avoir une autoroute quelque part par ici. Alors, je t'informe qu'on est perdus. Pourquoi ? Regarde. On va à l'opposé de là où on doit aller. Sérieux ? Ben oui, regarde. Puisqu'on a pris le VOR 105. On l'a pris en... Avec le VOR derrière nous. On suit le 105, donc on s'éloigne. Ah, mais... Qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, tu m'as dit d'aller à droite. Alors, j'ai été à droite, effectivement. Mais moi, je pensais aller à gauche, à l'origine. Puisque quand on décolle, on était au sud du VOR. Et en fait, il fallait remonter. Donc, je fais un 180. Ah, c'est la pire... Comment ça se fait ? Après, je t'ai dit que c'était le commandant de bord. Ah, même si j'ai le droit de m'aimé. J'ai eu un doute, mais bon. J'ai dit, bon, c'est lui qui réfléchit. Moi, j'exécute. Puis là, je n'ai pas fait exprès. J'ai dit, j'ai regardé si le tracking fonctionne bien. Merde. En fait, tout à l'heure, j'allais te dire un truc. Mais comme tu parlais, tu faisais les vérifications, je n'ai rien dit. C'est que depuis tout à l'heure, on était aligné sur le VOR, tu sais. Mais il est à 5 nautiques, le VOR. On aurait dû le voir instable, passer à droite ou à gauche, ou faire n'importe quoi, tu sais. Pour ensuite reprendre, éventuellement indiquer le From, mais pas le Tour. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais là, il est... Rien de tout ça, on était sur le VOR, l'aiguille complètement stable, parfaitement aligné. Bah, ouais, mais ça, c'est pas normal. Pendant aussi longtemps, c'est pas normal. Et puis, on est en train de faire une petite... On est en train de se mettre en infraction, on la regarde. Oui, mais moi, moi, j'ai oublié, j'avais gardé mes... Mes loques de nav de retour, c'est pour ça. Et oui, c'est pour ça. Bon, voilà, alors là, on est en train de faire le 180, hop, là, ok. Ça commence mal. Ça commence bien, c'est drôle. C'est pas du VSV qu'on fait, là, presque ? Ouais, on fait descendre un peu, peut-être. Ok. Mais là, donc là, on est où... T'as fait un, deux... Donc là, j'ai fait un demi-tour, puisque j'ai la pinude derrière moi, là. Oui. Bon, par contre, on va peut-être prendre le VOR pour tomber dessus direct. Mais là, il est encore à Fram, c'est ça que je comprends pas. Maintenant, c'est le VOR de l'aigle qu'on a. Ouais. Et on devra avoir, maintenant, à toute tournée, on devra avoir tout. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Le VOR de l'aigle, il devrait, effectivement, indiquer... 115.0 Oui, mais parce que, là, c'est toujours 105. Il faut le tourner, il faut mettre le complément... 285.0 Ouais. Où est-ce qu'il est, mon 285, là ? Merde, il a pas fait ce que je voulais. Je vérifie l'altitude, hein. C'est pas facile de le tourner un VOR avec une aiguille à la suite. Surtout quand l'avion bouge. Eh oui. Hop là ! Voilà, maintenant, il est tout. Ok, et donc, on va le chercher à gauche. On va le chercher. On recommence après à la verticale. Donc là, on est à 280. On est à 250. Voilà, je le cherche un peu sévère, quand même, hein. Parce qu'on est très proche. Ça m'étonnerait pas qu'on soit pas loin au-dessus de... La ville, là, de l'Aigle ? Ouais. Mais on a volé 5 minutes, hein, de 26 à... Ouais. Ça serait ballot, quand même, qu'on retombe pile à la verticale de l'aérodrome, tu sais. Je crois que ça sera... Non, on va le voir. Il est parallèle à sa source d'une route. Alors, regarde, on a deux routes avec une en Y. Ah, c'est bien qu'on s'en rapproche. À ta droite, est-ce qu'il y a une ville ou un... Il y a quoi à droite ? Prolongement de la route qu'on a vue tout à l'heure, qui va là-bas, avec une petite ville, qui est traversée par une grande route bien rectiligne. Oui, et ça, ça a chandé, je pense. Ça doit être chandé. D'accord. Et on dirait qu'à droite, là-bas, non ? Mais t'as vu, on se rapproche de l'aiguille, hein. Ouais. Je commence à virer, parce que là, je vais l'overshooter, clair. Donc, on a dit 285. Voilà. 11 images par seconde, là. Wouah, 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 wouah. Tu vois, dès le simulateur, il est en train de déguster, là. Parce que normalement, sur une scène comme celle-là, à quoi que non, on est en Normandie, là. Bon, alors, 285. Attends, on est un petit peu à droite de l'aiguille, là. Et là, regarde, à gauche, il n'est pas par là. Non, il n'est pas encore. Il doit, là, maintenant, il ne doit pas être loin. D'accord. On regarde, de toute façon, on a la ville en face, là, on a l'aigle. Oui, et lui, il est avant le sud-est de la ville. Ça. Bien sûr, une route en Y, quoi, voilà. Il ne doit pas être loin du bois qu'on voit juste à gauche, là. Donc, on doit être légèrement sur le track, enfin, légèrement à côté. En tout cas, ça, c'est la ville, c'est l'aigle, hein. Regarde, oui, c'est bon. Je ne suis pas sûr de le voir, lui, mais je vois la route qui était parallèle. Tu la vois à gauche, là ? Oui, ce n'est pas le truc un peu à gauche, là, oui, à droite de la route. Si, si, je pense, après les règles, si, si, sur le coin de Tont à l'autre bord, ou de casquette, là, c'est ça. Ah, oui, c'est ça, ok, je le vois. Ok. Donc, oui, on repasse à la verticale, et comme ça, on reprend au nouveau top, et on recommence. Oui, d'accord. On a failli revenir à Lognes, mais... Alors, je récupère l'aiguille, là, sans passer au-dessus de la ville. Ça y est, en tout cas, t'as vu, là, il est trimé pour 2400, là. Oui, là, c'est bien. Bon, alors, donc, voilà ce qu'on devrait voir dimanche, si on va par là. Ah. La ville, un truc en Y, là, enfin, ça fait une route qui passe de part et d'autre, de l'aérodrome, de la axée de piste. Bon, elle est où, la ville, là ? Parce que l'aiguille, elle est quand même assez à gauche. Donc, 2.85, hein. Oui. Et le top, il est à... Euh, on est à la verticale, lui, il est à 39. Euh, 39. C'est pas une voie de chemin de fer, ça ? Qui passe juste au nord de l'aigle, là ? Ouais, si, regarde, on dirait avec des voies de triage, là, enfin, ici, là. Ouais. Donc, tu vois, ça, c'est la ville, donc, elle est avec des bâtiments en 3D. Ouais. Là, on est sur une 7, dit 3D, hein, 3DA, en fait. Bon, allez, là, je vais l'attraper carrément. On a passé la ville. Parce qu'il n'est pas loin derrière la ville, en fait, le bord. Oui, c'est un nautique qui a 35, donc... Donc là, j'y vais, tu vois, je coupe Franco, là, et hop, là. Bon, OK. Donc, on sera à 56, là-bas. À 56, à whisky, machin, là ? Ah, si, à... Ah, sinon, c'est à 56, on sera à la verticale de... 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 falaises. D'accord. Dans 17 minutes. Et l'essence, là-bas, il nous restera... Donc là, on est quelque part par ici, là, on est entre les deux. 3h20. Donc, 5 nautiques, ça fait 2 minutes 30, à peu près, à peine. Ouais. Donc, on va voir, là. Là, il va tourner, oui. Bon, pas tarder. L'intitude est toujours bonne. Est-ce qu'il va nous faire une pirouette ? Il est en train d'osciller un tout petit peu, là, il part à droite. C'est normal, je suis pas au 285. Il doit être ici, le vent. Ah, ouais, t'as vu, regarde, t'as vu comment ça varie vite, d'un coup, là ? Ah, oui, parce qu'on doit être à la verticale, là. Ah. Donc là, il est barré complètement à gauche. Donc là, je prends le... Je reste sur mon 280, là ? Oui. À 285, c'est ça. 285. Ah, là, je suis à 280, là. Normalement, on a le vent qui vient de la gauche, hein. Faut l'oublier, lui. Oui, bah, oui, j'ai retiré à 2 degrés. Alors, on va en profiter pour mettre la pinule au bon endroit. Voilà, elle est passée derrière nous. On est far from, maintenant. Voilà, je suis à 284, là. Donc là, on a une petite route à gauche qui part en zigzag. Oui, tout ça, tout à fait. Ça doit être celle qui est là, d'autre par là. Avec une ville en boue, là. Peut-être pas ça. Tiens, regarde. On se met... Hop ! Place du passager. C'est pas beau, ça ? Bon, il y a un petit lac, enfin, un petit étang, mais... Alors, normalement, tu vois... Ah, non, tiens, je ne l'ai pas activé. Il y a un... Bon, on s'en fout, là. Il faut aller un peu à gauche, peut-être. Merde. Tu as raison. On va rattraper le vor. Bon, c'est bon, maintenant, on laisse comme ça. Oui, là, il est commencé à rentrer. Il commence à rentrer. Ok. Bien. Tu peux essayer de changer le vore, mettre le deuxième pour voir s'il capte. D'accord. Ok, on est stable altitude, le cap aussi, je switch. Ok, on attend un peu. Non. Non. On est encore loin. 114,45. Oui. 114,45. On est à combien de... Regarde ce que je vois là. C'est quoi, c'est l'autoroute ? Ça a l'air d'une autoroute. T'as pas l'impression qu'il faut que je descende là ? C'est descendre, oui. Là on est en infraction. Je réduis la puissance parce que l'or là, on a été quand même assez bas là. T'as vu ça un peu là ? Ok, on est vertical autoroute. Ça, ça nous est tombé sur la tronche, comme ça, d'un coup. C'est impressionnant le brouillard, enfin le brouillard, d'être dans les nuages. Ouais. Bon alors, t'as vu la pinude, elle indique le cap. Là, je suis sur 15 degrés à gauche. Tu me diras... Ah, c'est la dérive. Ouais, ouais, ouais. Un peu plus de 15 degrés de dérive, mais ouais. C'est vrai que globalement, on est quand même assez proche. Ah, il me dit qu'il faut vérifier le compas. Voilà, on n'a pas vérifié ça, regarde. En fait, c'est ça, on est 200... Alors, pas, 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 pas. 275. Bah, 275. Ah ouais, tu vois, il me met 5 degrés de plus. Ah oui, moi, sur Tangosca, on n'a pas de ça. Eh non. Bon alors, qu'est-ce qu'on a ? On a passé l'autoroute ? On a passé l'autoroute. Il n'y a pas une rivière ? On va avoir une rivière après l'autoroute ? Il y a encore une route, là. Euh... Oui. Mais il y en aura plusieurs après, il faut savoir laquelle. C'est la première, donc on a dépassé une rivière. Donc c'est la première avec un village. Euh... Ouais, sur Tangosca, c'est un village. Alors, donc on a passé une première fois une autoroute. Ah bah tiens, voilà, c'est celle-là, là. Ouais. Non, je pense qu'on est celle d'après, non ? On vient juste de la passer l'autoroute, hein, il y a 2 minutes, même pas. Et alors tiens, t'as un grand village au bout, là, enfin une grande ville. Tu regardes, ça fait, hop, une onde comme ça, là. Euh... Ça fait ça... Bon, on a une grande ville au loin, c'est ça. Donc nous, on est sur celle-là. C'est ça. Donc on va recroiser une qui va aller de notre gauche à notre droite en oblique. Là, un hippodrome. Un truc qui ressemble à un hippodrome. Ça indiquait une chose comme ça sur la carte ? Bon. Bon, on est à 2000... Non, 1850 pieds, ça va. Ah, tiens, t'as vu, regarde. Il a changé de côté, là. Ouais. Donc on vient juste de le passer. Ouais. Ben voilà, c'est plus la merdasse d'un coup, là. Ça fait du bien, quand même. L'altitude de sécurité, elle était dans les 1800, je crois. Euh, c'était 1500, en fait. Voilà, je suis dessus. Hop, je reprends la bonne route. Putain. Putain. Pour moi, il reste encore 6 minutes pour la faire... là, pour la falaise. D'accord. Ouais, ça colle. Regarde ce qu'on a en face, là-bas. Il y a une petite montagne à droite, là. Juste... Juste ici, là. Ça, c'est falaise. T'as la ville qui est quelque part ici, là, peut-être. Et là, t'as l'aérodrome qui est par là. Il est sur un monticule, comme ça. Ça, je le sais, puisqu'on y a été en vacances l'an dernier. Et le voir est le cas... Ah, c'est pour ça, peut-être. Il n'y a pas le voir encore à cause de la montagne, non ? Il est assez... Bah, le deuxième est en drapeau, t'as vu. Tac. Ah, ok. Bon, en tout cas, là, je te l'ai trimé bien, là. Ça fait plaisir, quand même, hein. C'est vrai que ça fait du bien de regarder un peu autre chose que le Talwood Borch. Alors, regardons la carte. On n'a pas encore vu passer cette route, là, au Traviolet, là. Alors, on vient de la passer, à mon avis, hein. Ah, tiens, regarde, il y a une qui arrive, là. Celle-là. Elle fait un bon but, elle fait un bon but. Ouais, 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 ouais. Pas très bon, ça. Euh... tu veux pas qu'on les appelle ? Enfin, euh... Falaise... Tu vois, si tu veux... Oui, on passe... Ouais. On est limité. C'est certain. Elle est où, euh... Encore quatre minutes, ce trois minutes ? On a dû dépasser ça... On n'a pas encore passé celle-là, je pense. Encore trois minutes. Encore trois minutes. Donc, euh... 123 décimales... 72, c'est ça ? 123 décimales... Perdu. Tu reviens sur... Euh... 123, c'est sûr. Sur la carte. Reviens sur la carte. T'es sûr, t'as vu... 175. 175, pardon. 175, c'était pas ça. 100. Voilà. Que... Falaise de Fox Golf Zulu Sierra Lima, bonjour. Falaise de Fox Golf Zulu Sierra Lima DR400. Euh... Deux personnes à bord en provenance, euh... De l'Aigle à destination de Caen. Actuellement à 2000... Actuellement à 1900 pieds. Euh... Vos installations sont estimées dans deux minutes. Pour une verticale à destination de... Euh... Caen à 2000 pieds. Euh... On rappelle en vue de... Les installations. Regarde, là y'a une ville, là-bas, ça c'est Falaise. On boude à la gauche. Ça c'est Falaise, c'est sûr. Et euh... Donc c'est à Complaint, à droite de la ville... Euh... Et c'est une piste euh... Gazonnée. Ouais. Donc un peu plus difficile à... J'ai envie de dire qu'on l'a passé, moi. À quoi que, peut-être pas. À quoi que, peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas. On va faire conscience à la pendule, hein. Ça c'est quoi ? Euh... Ça c'est quoi en bas ? Euh... Non, c'est pas ça. À droite, en bas. Oh, ici non. Non, c'est pas ça. Euh... Euh... Alors, le VOR est à gauche. Donc il faut suivre le VOR, hein, ça, sur la... Ah non, c'était pas Falaise qu'on voyait là-bas. Ça pouvait être celle-là. Alors j'entends, ça me parait un peu loin. Parce que je pense qu'on... On a passé une voie ferrée ou pas ? C'est une voie ferrée juste avant Falaise. Hop là, on est dessus, je récupère votre cave. Et on a effectivement une autre... Une autre ville là-bas, avec peut-être une autre... Euh... Falaise devrait être sur notre gauche, normalement. Ouais, c'est ça. Et après, il y a une grande autoroute, euh... Si on a dépassé A, après Falaise. Et il y a des éoliennes à droite. Bon, on est à l'altitude de sécurité, là. Faut pas descendre plus. Regarde, on a récupéré le VOR, là. Ok, donc on a une autre ville à gauche. Qui est relativement proche. Par contre, ce qui me trouve étonnant, c'est qu'on a pas cet effet de relief. J'aurais vu un poil plus marqué. Donc on a pas vu... On les a appelés, mais on a dit, on rappelle, on veut... Au vu des terrains. Oui. Effectivement. Alors regarde, on a un petit patelin, et regarde ce qu'on a au sol, là. C'est le rotoroute ? Non, non, non. Ou être chemin de fer. Oui. Ou être chemin de fer. Ça, c'est une gueule de Watchmen fer, ça. Qui fait un léger... Regarde, c'est ça. C'est la Watchmen fer. Donc, on la chope juste au-dessus d'un petit patelin. Tu vois, regarde, il y a un patelin, et elle fait bien un truc comme ça. Donc, on a dépassé Falaise. Ah non, non, non. Ils sont juste devant. Et voilà, il y a un petit plateau. Ouais, c'est ça. Et Falaise, la ville, elle est là, à gauche. Ok. Et on a des éoliennes, effectivement. Et... ok. On a 1700 pieds, et le terrain, il est droit devant. L'intérêt, elle est prévenir, quand même. Falaise de Fox, Sierra, Lima. On a vos installations visuelles. Oui, juste à droite. Non, j'ai pas vu encore. C'est où, là ? C'est là, à droite. Ils sont là. Hop, là. Au centre de l'écran. Ouais. Ok, donc... Falaise de Sierra, Lima. La verticale à 2000 pieds. Alors, normalement, j'avais une scène à Falaise, tu vois. Il est pas installé. Dommage. On aurait vu des petites maisons et tout. Oui. Ouais, c'est ça. Je confirme. Ça ressemble à ce que je connais. Ok. Euh... Donc... C'était 59. Le top, je prends à 59. Euh... Top cap, on reste sur 105. Euh... C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Ah, non ? Non, non, mais je suis revenu. Je vais changer. Ok. Euh... Donc, euh... Radio... On va préparer la fréquence... Euh... De... Quand ? Ouais. Qui est 134,5,2. Ok, elle est prête. Ok. Et on arrive à le point Sierra Kilo avec 3 heures 10 d'essence, il nous restera. Euh... Les instruments... Ils sont dans le vert. Donc, on est à... Le top, je l'ai pris à 59. On va arriver là-bas à Sierra Kilo à 0,7. Ok. Euh... Euh... On a pris un peu de retard, je pense, le vent de face. Donc, je veux mettre, on va arriver à 0,8. Euh... On a pris 2 minutes, 3 minutes entre l'estimé et la Rayel. Ah ouais. J'ai estimé à 56. On est arrivé à 59. D'accord. Bon, vous voyez, on n'a pas... On n'a pas beaucoup slalomé, donc... Ouais. D'autant dire qu'on n'a pas slalomé. Alors là, un des bâtiments... Donc, un peu à gauche... Euh... Oui. On reste un peu à gauche. Hop là. Tiens, regarde, t'as vu, ça dégage. Ah. Ok. Mais là, ça sera un peu plus compliqué à le voir. Là, c'est le point Sierra Kilo. Alors Sierra Kilo, c'est pas la ville, là, la ville ? Non. C'est la boucle... C'est la boucle de la rivière, là. Oui. Alors, il nous dit quoi, là, au... Euh... Ouais... LFAJ. Bon, on s'en fout d'LFAJ. Je n'ai pas oublié. Hop là, je suis passé du mauvais côté. Je n'ai pas oublié. Donc, on va les contacter 5 minutes avant... Euh... Oui, dans deux minutes, on contacte... Donc, Falaise de Fox Sierra Lea Lima, on quitte la fréquence. Au revoir. Et là, on peut changer. Switch. Et on l'attaque dans deux minutes. Je regarde, je compare avec ma carte. On a une ville à gauche, là. Non, maintenant, là, on va commencer à voir de plus en plus des villes. Il y a une à droite, non ? Il n'y a pas rien à droite. Potini, là. Peut-être au centre de l'écran, peut-être. Par contre, on est bien à la droite du bord. Ouais, il faut le suivre. On est remonté à 1900 pieds. Il n'y a pas des hautes tensions. On doit passer sur des hautes tensions, si tu vois des hautes tensions. D'accord. De droite à gauche, c'est ça ? En face, on va le traverser perpendiculaire. Quatre minutes après notre 59 à 0,3. Maintenant, soit on l'a dépassé, soit... Non, devant nous, il n'y a pas rien non plus. Non, je me recale sur les villes. Ok, si on ne voit pas les tensions, il n'y a pas une route à droite où on traverse des routes. Alors, attends, je mets le nez un peu à gauche, quand même. Alors, on a des chambres. On se voit, on va voir un peu à droite. Est-ce que je m'en dépasser? Non, je me mets le sens. On s'estime que juste, si on ne voit pas, on se voit. On a un blade là quand même qui a d'importance moyenne avec une route en Y, pour enlever, comme on voudra. Non, tu penses à moi ? C'est les hautes tensions, tu vois ? C'est ici que je cherchais, on n'est pas encore là, tu penses ? Je ne sais pas. C'est la montre qui va nous dire. Bon, on est à 3 minutes de point de serre à kilo. Alors donc, on a un patelin avec une route comme ça là. Ça pourrait être bien celle-là, regarde. On est comme ça, on a la route qui part comme ça et l'autre en V là. Mais ça fait 6 minutes, on est sorti à 59 de Falaise. Et là, il est quelle heure ? 0405. Donc on est un peu après ça. D'accord. Moi, je pense, on va commencer à voir la ville Thurie et Thurie à recours. Donc là, on va avoir une route importante, la ville et la voie de chemin de fer, puis le... Ouais. Et là, je vais appeler... Quand ? On a des petits reliefs en tout cas, c'est plutôt engageant. Je serai pas la ville de Thurie à recours là, regarde. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc, j'appelle quand ? Camp de Fox Golf Sierra, c'est ça, pardon, le nom de l'avion. Camp de Fox Golf Zulu Sierra Lima, bonjour. Là, normalement, il y a quelqu'un qui doit nous répondre. Mais je dis Fox Golf Sierra Lima, Zulu Sierra Lima, un DR402 personnes à bord en provenance de l'aigle à destination de vos installations. Actuellement, à 2000 pieds, à 3 minutes du point Sierra Kilo. On rappelle à la verticale de Sierra Kilo pour une intégration par Sierra Charlie. Et là, c'est là ça, la boucle là-là. Et là, on est juste au-dessus. Tu dis à 3 minutes, on est verticale là. Donc, Camp de Fox, oui, ça a l'habitude de dire 3 minutes. À 57, oui, j'ai estimé à 58, donc c'était 57. OK. Donc, à 0,7. Donc, Camp de, et maintenant, 360, 350. Donc, on arrive à Sierra Charlie avec 3 heures et 5 minutes d'autonomie. Top, je l'ai pris à 0,7. Cap, 350. Altitude, on va commencer, on va commencer, on reste à 1800 pieds minimum. Minimum. On va passer à 1800 pieds. On va descendre à 1800 pieds, comme ça, on sera à 500 pieds au-dessus de la verticale. On est à 1900 là. Et là, 7 plus 3, ça fait à 11, donc dans 3 minutes. Donc, Camp, ouvert à la cape, accessible. L'altitude de l'aérodrome de 150. Donc, dernier virage, on sera à 750. La fréquence est prête, on est en contact avec eux. La tour de piste, ça se fait par le sud-ouest. La piste est orientée 31-13. La piste UFE préférentielle, c'est le 31. On va passer à la verticale à 1800 pieds. Pour visualiser la manche arrière qui sera à côté du hangar à droite de la piste et à droite de la piste gazonnée, au milieu mid-piste, un peu après le mid-piste. Donc, on passe une première verticale à 1800 pieds. Après, on fait notre éloignement. Une minute selon la piste en service. Sur le simulator, on voit la manche arrière ou pas ? En principe, ouais. Ok. Donc, dans moins de 2 minutes, on va trouver Sierra Charlie. Sierra Charlie, c'est quoi ? Regarde ce que je vois là-bas. Voilà, c'est le château. C'est ça, le château d'eau. Ah, c'est ça. Et donc... Et le cap suivant, enfin la route suivante pour monter sur le terrain, c'est quoi ? Comme j'ai pris de toile en vert, c'est 29.30. À 30. Donc, je vais cap 300. 30.03. 0.30. 0.30. 0.30. Oui. 0.30. Donc, 0.30. On est à 10. 0.30. Et dans 4 minutes, on va passer à la verticale. Camp de Fox, Sierra Lima. 1800 pieds. La verticale de Sierra Charlie. À 4 minutes de la verticale. Ça, c'est le camp. C'est la ville de Caen. Et il faut... Ah oui, il ne faut pas survoler la ville. Il faut passer à droite. Et c'est à 30 degrés, donc en face, mais derrière la ville. Juste derrière la ville, je pense. Il y a un passage là, un peu à gauche. Enfin, voilà. Tu passes par ici. J'ai essayé à nouveau le vore de camp. Il est un petit peu en rideau. Donc, oui, ça ne marche pas. Ok. Soit c'est vrai, soit le simulateur, mais... Je regardais dans les notables, mais... 114.45. Le simulateur, il ne va pas lire les notables, malheureusement. Alors, je l'ai remis sur un... 280. Ouais. Là, il a trouvé le terrain, il est à gauche. Un peu à gauche, voilà. Là, au coin de... Ok. Donc, on va passer, tu passes, tu laisses la piste sur ta gauche. Alors, on remonte toute la piste. Ok, la bi-route est là. Encore. La manche arrière, un peu à droite, derrière la piste gazonnée, un peu après la mi-piste. Ok, on est 2000 pieds. Ah oui, mes 2000 pieds, c'est bon. Euh... Après, on aura... Euh... On aura... 700 pieds QNH. 700 pieds à perdre pour atteindre début-vente arrière. Euh... Tu crois qu'on avait le vent en face ? Euh... On était retardé par... D'accord. Bon, on va voir. Alors là, c'est sûr, il y a une... Il y a une bi-route. Oui. Mais à cette altitude-là, je ne sais pas si on va la voir. Tu peux zoomer un peu à un simulator ou pas ? Un peu plus que dans la réalité. Ah ouais. Si, je pourrais, mais on ne va pas. Euh... Je pourrais voir où aller, mais... Oui, oui, bon, mais je ne vois pas la direction, ouais. Ouais, c'est ça. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut que je fais maintenant ? On va faire... Du tout quoi... Tu continues, on va pas tourner... On fait un demi-tour de l'autre côté de la piste. Alors, d'autre côté... Eh non, pardon. Non, non, reste... Tu restes au restaurant, ça, pardon. Reste comme ça. Tu prends... Tu restes sur une route... Euh... 300... Deux, trois trous... La 306. 306. Ouais, je suis à 30... 31 à peu près, là. Voilà. Et là, je vais prendre un éloignement d'une minute. On est vertical d'une route, là, d'une départementale. Euh... Euh... Il faut pas perdre... Euh... Tu... Tu t'approches un peu, je prends... Ah non, c'est bon. Donc, euh... Encore 30 secondes. Et là, il faut... Dans ton 30 secondes, on va commencer à descendre à 1800 pieds. Après, tu fais demi-tour, on commence à la début vente arrière de la 31. Et là, il y a encore... Encore 20 secondes derrière cette petite ville. Donc, on vire à gauche, alors. À gauche, deux fois, oui. Et là, je suis en train de monter, en fait. Oui, il faut descendre... Il faut descendre à... On est assez haut. Donc, je pense directement à réchauffe-carbu, 2100 pieds... Et 2100 tours. Donc, on doit être quelque part... Je sais pas, par ici. Ouais. Donc, réchauffe-carbu. Donc, réchauffe-carbu. On réduit à 2000. À 2000 tours, on descend. Et là, tu peux tourner à... Cap à peu près 220. Uh-huh. Et on va s'arrêter à 1800. Ouais. 1800. Et là, c'est bon. C'est un peu comme ça, peut-être... 220, t'as dit. Hop là. Ah. Il est où la piste, sort d'à gauche, on voit. Ouais. Ok. On est au travers, par contre, j'ai perdu l'altitude. Ouais. Euh... On monte à 1800. Euh... Sans ajouter de puissance, comme ça, tu rentres dans l'arc blanc. Et tu tournes, s'il te plaît, à gauche, à 126. Ok. Ok. Voilà, maintenant il faut se poser sur la droite de la piste. On se pose sur laquelle, là ? Là, on va commencer à débuter de devant. On va débuter de devant arrière, on va se poser sur l'AS31. Ah oui, d'accord. Là, on commence début de devant arrière. On reste à droite de la piste, 1800 pieds. Et j'appelle camp de Foxgolf Zul ou Sierra Lima, début de devant arrière 31 pour un toucher. On repart ? Ah non, je remonte à 1800. Non, pour après un toucher ou un complet ? Ah, un complet. Non, non, on a touché, on a touché. On a touché. Ouais, ouais, il est... Je partais un peu proche, non ? Il faut s'écarter un peu plus. Ouais, c'est ce que je faisais là. Oh, quoi qu'il est 22h15, là. Oh, on peut faire un... Oh, je suis, on va faire un complet. Donc, camp de Foxgolf Zul ou Sierra Lima, début de devant arrière, pour un complet sur la 31 dure. En fait, on a viré trop tôt tout à l'heure. Euh, l'éloignement ? Euh, non, on a fait l'éloignement, on a viré à gauche, après tu m'as dit que tu vires à gauche 126, tu sais. Ouais, ouais, ok. Mais c'était trop tôt. Parce qu'en fait, on s'est retrouvé dans l'axe de piste. C'est pour ça que j'ai dit que tu allais me faire poser là. Ah, ok. Et ça, c'est le vore à gauche, tu vois ? Ah, oui, d'accord. Entre les deux pistes, elle est là. Parce que là, on n'est pas du tout parallèle, on est divergent, il vaut mieux. Ouais, 126, oui, mais après, c'est bon. On te pense, on est très proche encore ? Ah, ben là, on est regardé, on est carrément dessus. Ah. Je suis pas à la bonne odeur. T'as sorti, on a un cran de volet. Ah, ça y est, on a un cran de volet. Ah, ça y est, on a un cran de volet, ouais. Et on est à 1500 pieds. Ouais, il faut remonter un peu. Il y a cette ville-là. On est presque bon, là. Pas encore tout à fait. Et là, on doit trouver une autoroute, non ? Il n'y a pas autoroute quand on va tourner ou on la dépasse ? Il y a une grande route, là, ouais. On vient de la dépasser. Ah, ouais, ok. Donc là, après cette petite ville, là, tu tournes, non ? Après celle-là ou après celle qui arrive ? Celle qui est à gauche, non, non, là, j'ai celui-ci, je pense, non, ça suffit, ouais. On est à 45 d'euros, maintenant. Donc là, je vire ? Euh, oui, derrière la ville est... Ok. Et où la piste ? Tu vois la piste ? Ah ouais, il y a rien, là-bas. Ah ouais, donc là, on est en étape de base, non ? Non, ça, je vois, j'ai pas vu tout à l'heure. Où la piste ? Tu n'es pas vu, pardon. Oui, oui, c'est bon, oui. C'est bon. Là, tu verras à gauche, donc... Et avant, donc, à l'auteur de l'altitude du terrain, c'est 250 pieds. Dernier village, début de la finale, tu dois être à 750 pieds. Donc tu commences à descendre. Ok, là, on est sur la base. Ouais, et tout tourne quand tu vois la piste. Voilà, encore un peu. Voilà, je réduis tout, et je tombe, parce que 750, il est loin. Ah. Mais c'est bon, on a une longue finale, là, ça. Ouais, par contre, c'est vrai que la piste, elle est quand même plus large, là. Ah. Donc on va se faire avoir. Enfin, moi, je vais me faire avoir. Ok. 150, 900 pieds, 1400 tours, je remets un peu quand même. Ok, 700 pieds, 150 km heure, 1600. Ah, c'est bon. Deuxième compte volet, les phares sont mis. Moi, je pense que la table de base, c'est ici, on a tourné trop loin. C'est à nouveau niveau de là, l'autoroute, c'est ici qu'il fallait tourner. Mais il fallait, c'est pas, oui, c'est en autoroute. T'as dit 250 pieds, hein ? Ah oui. Bon, je perds pas trop de vitesse, parce qu'on va faire toute la longueur. On va aller voir les installations, là. Ok. Et on va se la faire tranquille ou bilou, là. Voilà. 31. Voilà. Voilà. Voilà, on met le milieu de piste, c'est bon dans l'axe. C'est pas une sortie à droite, là. Là, il se voit, c'est un truc qu'il fallait se dire en dedans, quand j'ai fait mon périphérique d'arrivée. Je l'ai pas fait. S'il y a C1, il y a Charlie 1 à Charlie Unité à droite. Sinon, tu continues jusqu'à Bravo, hein. Presque au bout de la piste. Peut-être pas monopoliser toute la piste, non ? Il y a personne. Tu vois la sortie, si tu vois la sortie, ça, hein ? Ah ouais, c'est celle-là. C'est celle-là. Ouais. Et donc ça, ça doit être Charlie. Charlie, un nom. Il a pas les noms, on les voit pas ? Ben justement, ils ont écrit de l'autre côté, apparemment. Bon, en tout cas, on est sortis. Quand de Fox Air à Lima, on a dégagé la 31e dure pour le parking. Je sais pas lequel. Bon, Aviation Générale. Aviation Générale, tu dis ? Ok. Mais oui, ça, c'est vrai que ça, c'est des trucs qu'on va... Il fallait le dire dans le briefing d'arrivée. D'accord. Quelles sorties on va prendre ? Et en cas de remise de gaz, premier virage à gauche. D'accord. Bon, donc, on doit tirer Charlie, hein, je pense. De toute façon, c'est la première qu'on a vue. Donc, oui, c'est Charlie, hein. Tu vas encore une fois à gauche. Alors, attends, je voulais voir ça aussi. Est-ce qu'il y a une approche, mais il y a un tour. Est-ce qu'il y a un ground ici ? Il n'y a pas de ground. Non. Il y a l'approche, sauf si, l'approche, je pense, uniquement si tu arrives au-dessus de 2500. Oui, c'est ça. Donc, comme on était à 2500, on n'a pas contacté l'approche. Il n'y a pas de sol. C'est bizarre, pour un drôme grand comme ça, il n'y a pas de sol. Et nous, à Lone, on a une fréquence sol. Eh oui. T'as vu la zone ZMR qui ont créé à Lone ? Non. Ils ont envoyé un mail aujourd'hui, ça dit, à l'attention de tous les pilotes. Ils ont créé une zone mandatory radio. Ah, d'accord. Qui commence du point écho. Le nord presque limite de Mont. Oui. Et après, sur la zone Alpha, un peu vers le Sud. Et même pour les avions en transit, ils doivent contacter la tour 118,6 quand ils passent dans cette zone-là. D'accord. Là, c'est Alpha. Alpha, oui. Alpha, oui. Alpha unité. Alpha unité. Tout à fait. Donc, c'est situé à droite. Donc, à droite, c'est les installations. Oui, montrez à droite si tu veux voir les installations. Ou tu veux t'aligner, tu veux faire quoi ? Non, on va voir les installations. Voilà, il a des grands avions. Donc, on va faire un petit tour rapide. Hop. Il y en a un avion à gauche. Et le gars le plus grand en face, c'est toi ? C'est quoi ? Je ne sais pas, on dirait que c'est un bi, oui. Oui, bi. Bon, on va peut-être suivre les... Les... Oui, les lignes. Hop, là, où est-ce que... Il y a des gusts aussi, hein. Bon, donc là, on arrête l'aspect simulation. On va juste visiter un peu le décor. Regarde. Ah, il est en train de mettre des bagages. T'as vu ? Ouais. Pas mal. Aéroport, c'est le beau, hein. C'est chouette. Un vrai aéroport, c'est bien de se poser sur... Sur un aérodron comme ça. Euh, en aéroport même. Bon, alors là, je vais utiliser un truc qui est spécifiquement simulateur. Pour passer à la clé. Tu crois qu'on va pouvoir y aller dimanche ? Euh, je crois pas trop, mais... Parce qu'il faudra peut-être se prévoir un plan B, là. Euh, oui, mais apparemment, c'est partout. Je sais pas. Quand il y a Philippe, il aime bien... Il a sorti, hein, même quand... Déjà, il est très bon pour lire la météo. Et même si c'est un peu limite, s'il n'y a pas de risque, il y va, lui. D'accord. C'est-à-dire qu'on pourrait voler dans des conditions un peu comme aujourd'hui, à la rigueur. Oui, peut-être pire. Ah oui ? Quand on est allé à Abbeville, on était à... Oui, à 1900, à 1000 pieds, pas plus tout le trajet. Ah oui. C'est quoi, c'est les pompiers, à gauche, ouai ? Oui. Ah tiens, on va faire un truc, là, regarde. L'aura à maître. Histoire de le... Alors, attends, voir... Aura 1. Je vais l'appeler un B pour dire qu'on repart. Ou alors, un camp. Voilà. Et on va regarder le carbu. Histoire de voir un petit peu ce qu'il a fait, tu sais, comme consommation. Normalement, par son élément incalculé, il reste 3 heures, donc 75 litres. Ah tiens, on est à 72... 73, 72. Ok. C'est pas mal, alors. Ouais. Alors, carbu 1. D'accord. Ok, donc je vais noter 75 litres, donc, pour le retour. Il nous reste 3 heures. Bon, alors, on continue. C'est bien foutu, quand même, hein ? Ouais, ça, c'est... Et là, ça fait... On a mis combien de temps pour venir de l'aigle, alors, depuis la verticale du bord ? On est parti à... 39, après correction, ouais. Et on est arrivé à... 10. Donc, euh... 30 minutes. 30 minutes, ouais. Ah, ben là, ça aurait été parking à Aero Club. Tiens, il y a Charlie 4, là. Bon, ben, on va regarder ce que c'est Charlie 4, et puis on va le reprendre, hein. C'est quoi Charlie 4 ? Ben, un taxi, ouais. Ok, ah ! C'est un Charlie, ou même un Golf, peut-être même ? Euh... Oui, je vois Golf 2, Golf 4, c'est... Mais là, c'est le Golf, combien ? Golf 4 ? 4, ouais. Ok. Tu prends... Si tu sortes, tu sortes sur la piste gazonnée, si tu te sortes de Golf 4. Ah, pour faire un décollage de la gazonnée, alors. On leur attend, on va voir, qu'est-ce qu'ils nous racontent. Golf 4, ah oui, effectivement, ouais. Donc, euh... On peut se faire un décollage de la gazonnée, à ce moment-là. Oui, mais tu vas remonter, là, ça aura... Ok, euh... On fait ça, on fait ça... Hop, on revient, claque, on s'aligne et on décolle, là. Ok. Alors, regarde, 820 par 50 mètres. Ça suffit, ouais. Bon, donc... Là, tu as vu, il nous met un métard, là. Elle est de 130 à 7 nœuds. Visibilité super à 10 km. Pas de nuages, température 8. 7 en... Point de rosée. Vous avez vu la main, là, 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 là. Ça a vu la manche arrière. Non, euh, pardon, je ne regardais pas, j'aurais aidé. Oui. Ok. Je étais en train de sortir ma carte. Donc, on est parallèle à la 120, là. À la 12, en fait. Même 13. Donc, là, tu as ton log de nav pour le retour, alors. Ah, oui. Mais, oui, si on s'en trompe ici, c'est plus facile. On va voir directement la mer. Ah, oui. Alors, donc, on est là. On retourne... On tourne ici. Hop, on finit 180. On est à 233. Ok, donc, 90, c'est 220. Donc, c'est la piste gazonnée. On va prendre la 31, c'est ça, tu prends ? 30, 32, non. Oh, 13, oui. Pardon, 23, là. Non, non, c'est l'altitude, ça. Ah, oui, 23, c'est l'altitude. De 233, non, il n'y a pas. Ah, 306, voilà. 306. Oui, 306. 306. Et là, on va faire un premier virage à droite. Pour prendre le cœur, repasser à la verticale et les prendre. Et après, on passe au-dessus de la ville, là. Non, on fait ça comme ça, là, clac, et hop. Oui, alors, on repasse à la verticale ou pas. Donc, on fait ça comme ça, là, et hop, on repart. Oui. D'accord. Bon, très bien, chef. T'es prêt ? Ok, ben là, je suis en seuil de piste, hein. Ça roule, parce qu'on a... Tout, ok. Donc, moi, j'ai dans mes logs de nav, j'ai... Donc, le top, on le prendra à la verticale. On aura pour 27 minutes. Pour le voir de l'aigle. D'accord. On va rester sur le voir de l'aigle, quand apparemment, le voir de con ne fonctionne pas. En tout. Et, donc, ok, c'est parti. Un cran de volée, Pompon. Phare on, transpondeur. Ton conservateur de cap est correct. Alors, là, le conservateur de cap, il est sur 210. Là, le... Oui, tu peux préparer directement, là, le pont jaune sur... 1, 2, 1. Voilà, là, il est pareil. 1, 2, 1. Alors, 1, 2. Oui, et vers l'est, là, c'est sud-est, donc ça c'est correct, maintenant c'est logique. Oh, non. Ok, 1, 2, 1. Et le Corse, et le VOR aussi, le Corse. Et le VOR, on est sur 75, 0, 0. Et le Corse aussi, 1, 2, 1. Ah oui. Là, t'as vu, hop. Donc, même au sol, on capte... Bah, en vol, on va essayer de remettre la fréquence devant le deux camps, et on va essayer d'identifier si on écoute ou pas le code morse. D'accord. Ok, on a 27 minutes, on a le temps de... Donc, ok, c'est bon, c'est parti, plein de gaz. Je m'aligne d'abord. Ah, 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 ah. Ok. Donc, on suppose que... On a eu l'autorisation. Donc, on va essayer de monter directement à 1800. Pour moi. Ok, là, on est au 3, 0, 0. Un peu sur le bord droit de la piste. On est ok ? Donc, on a la pompe, pas de réchauffe, les phares. Un cran. Un cran de volet. Eh bien, c'est parti. Plein de gaz. Les tours, il est où les tours ? Les tours, il est là. Ok. 2100 tours. Pas d'alarme. Instruments dans le vert. Badin actif. 50-80 rotation. C'est parti, on monte. Donc, on a 200, tu rentres les volets, A de 650. Même avant, 550. Ok. 55, 550, tu rentres les volets, pompe off. Checklist après décollage. Volets rentrés, pompe off. Réchauffe off. Far on. Montée initiale, cap 300, on est à 900 pieds. Ok. Premier virage à droite. Maintenant ? Oui. Maintenant, tu prends à peu près 30. Comme ça, on peut voir, on s'éloigne un peu pour être sur la base. On ne va pas le perdre et les grands, les redormez. Oh putain, je suis en train de me dire, le vario, il est important, tu sais. Ben, regarde la vitesse. J'ai tiré sur la tronche, quelque chose de sévère. Non. 31. Oui, maintenant, si tu fais un demi-tour par la droite, voilà, il est où le terrain ? À droite, là. Derrière. Oui, ok, c'est bon, demi-tour, c'est bon. Un demi-tour, 30 degrés. On monte à 2500, on reste à 2500 pour le retour aussi. Ok. Il ne faut pas monter plus, il est à la classe d'éruption. Ok. Bon, 2400 alors. 2400. Donc là, je vais à la verticale. Oui, oui, à la verticale pour que je prenne mon top. 2400, voilà. Ok. Donc, on est à la verticale à 40. Attends, il est bon. Il est où ? Merde, je l'ai perdu. Il doit être devant, non ? Ah, c'est ça. Ah, oui. On se fait secouer, là. Bon, allez, 2400. Top à 40, oui, dans 10 secondes, je vais prendre le top dans 10 secondes, ça sera à 41. De toute façon, je vais prendre le cap dans pas longtemps, là. Et on a l'axe de piste transversal, là, c'est bien, c'est pratique. Oui, oui, c'est très bien. Donc, 1, 2, 1. Sur la tête, tu as déjà le marqueur jaune. Yes. Allez, je prends le cap. Top 4, altitude 2400. Zone, on est en classe G. Radio, on va les quitter. Radio-Nav, on reste sur le levoir de l'Aigle. Voilà. L'estimé, dans 3 à 30 minutes, donc il nous restera là-bas. 2h30, on arrive à l'Aigle, au voir de l'Aigle, à 2h30 d'autonomie. Et ça sera 23h08 à l'Aigle, à le voir de l'Aigle. Après, on a 4 minutes de piste. Je cherche le voir, là. Ah, oui. Un petit peu à gauche. 2400. Bon, il a l'air d'être trimé, là. Ça va être tourné. Après, on est très... Oui, non, on n'est pas très... Oui, c'est le voir de l'Aigle, là. Voilà. Bon, tu as vu l'autoroute, là. Très bien. Il y a des éoliennes, oui. Non, c'est des hautes tensions en face. Oui, il y a des hautes tensions, tout à fait. Oui, il y a des hautes tensions, tout à fait. Bon, alors, admirons quand ? Alors, attends, voilà. Ok. Alors, attends, je bloque la caméra. Ah, je me désenquilose un peu, là. Ouah. Là, ce qu'après, ça dépend aussi de la météo. Mais moi, je vais faire le retour à Caen, dimanche, si on y va. Moi, je penserais faire un peu par le nord, jusqu'à la mer. Oui. On prolonge un peu, juste pour voir la mer. Après, on rentre avant Deauville, quoi. Juste un peu. Et j'utiliserai le GPS. Donc, on est sur le vore, c'est bon. Tu sais comment faire le identifiant sens sur ce vore-là ? Euh... Non, alors, attends, je réfléchis un peu. Alors, on est stabilisé. On monte un poil. Ah, t'as un pilote automatique, sur celui-ci ? Euh, non. Si. Ah bon ? Le bouton, à côté de la gaz, en bas, en bas. Ça, là. Et ça, pour l'atomé, on va mettre. Et la boîtise qui est au-dessus, le truc rectangulaire. Ça, c'est pour configurer le pilote automatique. Ah, d'accord. On disait l'autre part, si c'est un DMI, tout comme ça, non ? Ça, c'est le pilote automatique. Ah, ouais, t'as raison. Ah, oui, euh... Bon, ben voilà, un mystère de résolu. Mais je m'en fous, j'en veux pas. Ah oui, mais, ouais. Et le bouton rouge, ça, c'est quoi, le truc, le grand truc rouge ? Ça, là ? Ça, là ? Ça, là ? Ah, ben, ça doit être le LT, là. Comment on appelle ça ? Euh, le... Ouais, c'est ça. Balise de l'étresse ? Balise de l'étresse. Ok. Alors, attends, je me repositionne, là. Je reprends. Et refaire. Ok, tu veux monter encore. Donc, pour le Vorbion, on regardait si tu... Tiens, trouver des éoliennes tout à l'heure, on voit là. Oui, ok. Donc là, on est sortis, si tu veux, tu peux monter plus, si tu veux, mais on restera à 2500. Mais on est sortis de... Ah non, pardon, on est sortis de CETR de Meulun, c'est tout. De Meulun. Le CETR, oui, quoi. Ah, oui, oui. Sortis de CETR de Meulun, il n'y a pas de doute. Moi, je fais les ans, à chaque fois que je dis CETR, c'est CETR de Meulun. Ah oui. Donc, ça devient seulement CETR de Meulun. Donc, on quitte le CETR, là, on sort de CETR de Meulun. Donc, on dit au revoir. Mais on est encore limité à 2500, oui. Oui. Et les éoliennes à gauche, donc, OK. Alors, elles ont un truc bizarre, c'est normal. Elles sont plus que 3 balles, t'as vu, elles ont 6 balles. Ah, c'est le méta ? Euh, c'est parce qu'en fait, j'ai deux trucs dans le simulateur qui donnent des éoliennes. Ah. Donc, elles sont au même endroit, mais les pales ne sont pas rigoureusement au même endroit, donc ça donne 6 balles. OK, et on se repère au sol, là. Voilà, il n'y a pas beaucoup de vent, parce qu'on n'est pas dévié, hein. Ah, quoi que si, regarde. Je ne suis pas sur la pénule, hein, je suis à 10 degrés à droite. OK. Donc, quand on est parti, j'ai dit, on est parti à 41. À 52, dans 5 minutes, on va voir une grande ville. Euh, on va passer juste à droite de la ville, Saint-Pierre-sur-Dive. Sheldon. Donc, après la voie de chemin de fer, donc, en fait, on va avoir une voie de chemin de fer à gauche qui se sépare en Y. Et nous, il est sur la branche de droite. OK, mais encore dans 4 minutes, la grande ville. Et on va commencer à la voir, non ? Devant toi, c'est une grande ville ou pas ? C'est pas évident. OK. Oh, encore un peu. Encore 4 minutes. J'ai bien, il est grand. Ouais, après, ils ne mettent pas tout à... Alors là, on est dans cet axe-là. On devrait voir une route qui va nous passer dessous de nez. Condé sur If. Ça, ça peut être une route. Ah non, ça, c'est une route. Mais ça, c'est encore avant. Alors, euh... Il y a un petit rivière aussi, non ? Ouais, là, ouais. Petite, hein, parce que pour l'avoir de State Other, je ne sais pas si on va l'avoir. Je suis en train de passer à gauche, à droite. Ah, regarde, oh, le joli nuage. Oh, qu'il est beau. On ne l'a pas vu arriver, lui. S'il y a des petits... Comme ça, on voit derrière, c'est pas très... Oh, mais là, l'invisibilité, là, on voit plus grand chose. J'ai pas regardé devant, tu sais, la couche nuageuse, elle nous est apparue comme ça, là. Comme par miracle. Elle y était pas tout à l'heure. Ouais. Là, le simulateur, il l'a ingénéré comme ça, d'un coup. C'est vrai. Ouais, un nuage à séparer, tu me le sais, là. Ok. Hop ! Monsieur le passager. T'as vu quoi, c'est quoi ? Tu m'entends ? Ouais, je t'entends. Ouais, je dis, t'as vu quoi, c'est quoi ? T'as dit tout à l'heure, j'ai pas entendu. J'ai dit, voilà, je suis en passager. Ok. Ok. On a, comme on. Mais n'empêche, tu vois, sur cet avion-là, il y a 16 heures de vol, 17 heures de vol, mine de rien. Ah, tu cumules là, donc c'est vrai. Ah, tu te laisses l'avion comme ça et tu te mets derrière, tu rends pas ce jour. Ah oui, je démerde. Regarde, il est bon là. L'aiguille, elle est centrée, le vario est à zéro. C'est la première fois que je vole dans mon propre avion virtuel, en position de passager. Voilà, tu as une ville à gauche, t'as vu ? Ah, ça doit être ça, oui. C'est 51. Alors, on a un truc là qui tourne vers l'arrêt. Je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. C'est pas ça. Il n'y a pas un chemin de fer. selon mes calculs c'est exactement ça mais on doit voir un chemin de fer là c'est ça d'ailleurs en bas non c'est pas un chemin de fer ici c'est probable on dirait on est là ouais c'est ça donc on est juste en dessous du virage en fait il ya une route qui passe par l'extérieur gauche elle est où cette patte là il y a une route qui fait ça voie de chemin de fer une rivière et une route il n'y a toujours pas de voir de de camp c'est situé switch ? non, flag et hop là il faut aller un petit peu à gauche et un petit peu en bas donc dans à 57 donc dans 6 minutes on a un il y a une deuxième ville une deuxième grande ville qui est Vimontier et il y a une rivière qui passe dessus il y a deux routes qui a plusieurs un peu à zigzakées là au sud est à sud ouest de la ville 123 17 la fréquence de l'aigle ? oui de l'aigle ? 120 euh... ah non non ça ça doit être... c'était falaises ça l'aigle 126 décimales 8 5 126 euh... 126 décimales 8 5 encore... ok bon je suis passé dessus il n'y a pas d'autre fréquence à écouter là ? non je n'ai pas trouvé ni sur la carte ni sur la carte donc on arrive là-bas en tout cas on a dit à 08 il n'y a même pas un SIV rien du tout non je n'ai pas trouvé je sais pas je vous en posera la question à Seb mais moi je n'ai pas trouvé oui et là cet appareil il est réglé mais euh... c'est incroyable ça nous on a 5 degrés de dérive c'est ça ? presque ouais mais là je suis en train de repasser de l'autre côté donc euh... j'ai l'impression qu'il n'y a pas de dérive du tout en fait ou quasiment pas quoi... ok enfin ça bouge un petit peu quand même hein tu veux que je te fasse une vue extérieure un petit peu ? oui bah enfin enfin... si tu te mets à la place derrière donc oui... non non mais une vue extérieure, extérieure c'est à dire... je sors de l'avion ? ok ah tu vois pour la... c'est mieux rendre ça pour les repères ah bah là oui c'est beau hein ? ouais et en fait après tu as une autre vue comme ça alors on vérifie, on voit la droite ah si on dirait qu'il y a peut-être un petit courant d'air là qui nous pousse de la droite ce qui serait assez logique vu la carte mais il est petit hein ? ok et la ville on voit une ville là en face non ? c'est pas une ville là... en face ? si et ça c'est Vimoutier d'accord on va passer directement, on va tangente à la ville on va pas en face et il y a une route et une rivière juste après alors... Vim... Vimoutier... alors Saint-Pierre ici... déjà on est là ? bah ça pulse hein disons que... Wouah ! ouais ? ah ouais ouais euh... dans d'une minute on est là 57 après il reste 9 minutes et donc tu vois tu peux aussi... alors attends je vais me remettre sur l'axe... t'as vu le petit nuage là ? ouais... t'es joli hein ? alors attends là t'as vu j'ai pris 20 degrés et puis là ça, ça baisse un petit peu quand même hein ? tiens tu sais quoi ? on va rester dans l'axe là et on va voir un petit peu juste pour voir ce que ça fait d'être dans le nuage si on y passe tout à l'heure je peux te dire que je suis vite descendu hein ? donc je te disais tu vois regarde on peut faire du vu comme ça aussi ok... là c'est la route ah là on passe au sud de la ville ouais on est pile dans l'axe donc tu vois regarde on a une petite dérive a priori quand même hein ? 132 ? pas loin de 10 degrés même ? tout à l'heure je cherchais pas les nuages ils me sont tombés dessus maintenant je les cherche et il vient pas tu sais ? non ! alors là il y a un petit fond de valet, enfin très très végé ça serait drôle qu'ils nous fassent givrer là ahah parce que tout à l'heure il y avait juste un degré d'écart quand même ouais bon en fait on peut pas être dans des conditions euh... on descend à 2100 et on est toujours dessus dis donc ! alors là c'est fabuleux est-ce qu'on a de beaux comme repères ? euh... dans 5 minutes après le 57 donc encore dans 3 minutes euh... on va voir cette route qui passe donc celle-là on n'aurait pas tardé à la voir et celle-là on va pas tardé à la voir non plus avec un village à gauche c'est ça pour moi ah tiens il y a une route là alors attends nous on est là comme ça euh... euh... ouais on est quelque part par là tiens regarde donc ce qu'on peut faire aussi c'est... merde oui ouais oui voilà vu le motier on l'a ok donc vu le motier on l'a passé le sape a... et donc dans une minute on va voir cette autoroute On devrait être au-dessus de l'autoroute là ou presque. Encore une minute je pense. ... 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